... Bonsoir. Miracle dans l'Atlantique. Cet après-midi à 14h15, au large de la Corogne, le voilier du Hongrois Nandorpha, le Budapest, qui participe au Vendée Globe, a percuté un cargo panaméen. Le navigateur est sain et sauf, mais son bateau est abîmé. Il revient donc au Sable de l'Homme pour la deuxième fois. C'est une histoire incroyable. Il y avait un bon petit vent. Il naviguait auprès. Il descend dans sa cabine pour se faire un petit café. Ça dure 20 minutes. Et puis, d'un seul coup, un choc. Il n'avait rien vu et rien entendu. Philippe Jantot. Vous savez, l'entendre, c'est difficile parce que sur l'eau, il y a beaucoup de bruit quand même. Mais le voir, effectivement, d'autant plus qu'il nous disait que la visibilité était bonne. Mais le problème, c'est que si, en effet, deux bateaux sont en route de rencontre, bien évidemment, les vitesses sont multipliées par deux. Et 20, 25 minutes, ça peut suffire pour que deux bateaux qui ne se voyaient pas arrivent, je dirais, à un point de contact. Ce qui est surprenant, par contre, c'est qu'un cargo, donc, avec du personnel, avec du monde à la passerelle, eh bien là, visiblement, personne n'était en veille sur ce cargo. Et ceci, donc, est confirmé par ce que nous disait Nandorpha, qu'après la collision, il avait voulu, donc, appeler le cargo en radio, donc, sur des canaux de détresse, sur le canal 16 en VHF, et qu'il n'avait eu aucune réponse de la part de ce cargo. Ce qui prouve bien qu'il n'y avait personne à la passerelle. Ce qui veut dire aussi que personne dans ce cargo n'a jugé bon de s'arrêter pour voir si Nandorpha n'avait rien. Non, mais peut-être que, tout simplement, ils ne se sont même pas rendus compte de cette collision, puisque, vous savez, un cargo qui mesure 180 mètres, le choc avec un voilier, pour eux, c'est, au niveau de l'impact, pas plus fort que le choc avec une vague. Ils ont une telle masse qu'ils ne se rendent même pas compte de ce choc. Et peut-être même qu'ils ne se sont rendus compte de rien. Et quand on va leur dire qu'ils ont failli détruire un bateau, ils seront les premiers surpris. Et tuer un homme. Et heureusement, Nandorpha, le Hongrois, est sain et sauf. Une semaine, donc, après le départ, 7 des 15 skippers officiels ont franchi les Canaries. En tête, il y a toujours Yves Parlier, devant Isabelle Otissier et Hervé Laurent. On passe au foot. On connaîtra demain la procédure mise en place pour obtenir les billets pour la Coupe du Monde en France en 1998. Sur le terrain, les tickets pour la grande compétition sont déjà en vente depuis longtemps, avec les qualifications. Et ce week-end, il y a encore eu des résultats assez étonnants. Sébastien Hirou, on commence par la Yougoslavie. Quatrième match et quatrième victoire de la Yougoslavie en éliminatoire de la Coupe du Monde 98. Hier soir, à Belgrade, devant 70 000 spectateurs, les Yougoslavs en bleu ont dominé les finalistes de l'Euro, les Tchèques. Ils se sont imposés 1 à 0 grâce à ce but de Miatovic. Du coup, la Yougoslavie s'installe solidement en tête du groupe 6 devant la Slovaquie, la République tchèque et l'Espagne. Dans le groupe 1, à Zagreb, les Croates ont manqué de réussite hier soir face à des modestes grecs qui seront les premiers à ouvrir le score sur ce tir de Nikolaidis à la 9e minute. Ensuite, ils jouent au Cowboy. Sur ce coup franc de Boban, en fin de première mi-temps, Zucker va réduire la marque, score final 1 partout. La Grèce est en tête de ce groupe, la Croatie est troisième. L'Irlande du Nord est bien la bête noire de l'Allemagne car depuis 1977, les Allemands n'arrivent plus à s'imposer face à cette équipe. Des Irlandais qui, sur le terrain de Nuremberg, sont à l'aise. Taggart inscrit le premier but de cette rencontre. Les Allemands vexés réagissent, Moller égalise, score final 1 partout. Et juste pour un petit clin d'œil soleil, dans ce Mondial 98, les îles Tonga ont battu les îles Cook en Polynésie, combien ? 2-0. Et de l'autre côté, la Jamaïque a écrasé Saint-Vincent des Grenadines 5-1. Et pour mémoire, c'est plus sérieux, dans le championnat d'Europe, espoir cette fois, ça s'est passé à Blois, c'était France-Hongrie. Et bien ça s'est très bien passé pour l'équipe de France avec d'abord un but de Boutoil à la 18e minute. Suivi par un but de Bardon à la 32e victoire. Les Espoirs français, 2-0, qui est excellent pour le classement dans ce groupe 3 du championnat d'Europe, espoir. Et on va saluer maintenant l'immense joie d'un garçon qui a été un immense joueur, Zico, le Brésilien, qu'on appelait le Pelé Blanc. Il est devenu entraîneur au Japon. Et son équipe, les Kashima Antlers, sont devenues, l'équipe plutôt est devenue championne du Japon. Explication, Nathanael Dorinxin. Cette assiette brandie dans le ciel de Kawasaki par Yasuto Honda, c'est une coupe, celle du championnat japonais. Un drôle de championnat. Les nouveaux champions, ce sont les rouges, les Kashima Antlers. Avant de recevoir leur trophée, ils ont joué le dernier match de la saison. Ils l'ont perdu, 5-0. Forcément, les supporters adverses sont un peu moqueurs. Zico, lui, il ne touche plus terre. L'ancien roi du foot brésilien, désormais entraîneur, vient de mener Kashima à son premier titre. Plus qu'un honneur, il est convié à briser le tonneau de sake. Comme tous les champions, les Antlers ont fêté leur victoire, mais comme ils n'avaient pas de champagne, ils ont pris de la bière. Et de la flotte. Basketball avec le championnat de France Pro 1 et la 11e journée allée. Pour Horthès et Solantet devant Villeurbanne, mais on va s'intéresser une nouvelle fois au PSG Racing. Car la semaine dernière, dans notre enquête d'Emmanuel Lefort, nous ne voulions pas parler de crise pour l'équipe parisienne, mais battu à Gravelines, tout le monde y pense maintenant. Emmanuel Roux. Des cheveux, Charles Biettrice en fait beaucoup pour son PSG Racing. Et on le comprend, gros budget, grosses ambitions, et à l'arrivée, grosses désillusions pour le club parisien en bleu. La dernière en date, samedi soir, chez le dernier du championnat, Gravelines. On comptait sur le fameux choc psychologique après le limogéage de Chris Singleton. Tout faux. Le PSG Racing mène de 3 points à la mi-temps, mais s'écroule après la pause. Et du coup, le choc psychologique, il est plutôt pour Gravelines et son nouvel américain, Daryon Mey, qui remporte leur deuxième match de la saison, 71-64. Le PSG Racing concède sa cinquième défaite en 11 matchs, et rétrograde à la 8e place du classement, l'Euroleague s'éloigne. Le rugby, quart de finale de la Coupe d'Europe le week-end prochain. Dimanche, ce sera brief contre Clanelli, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire, à 14h45. Et puis dès samedi à 16h, Dax recevra le stade Toulousain. Donc particulièrement intéressant de regarder à la loupe le résultat de ces 3 clubs français au cours de leur dernière journée du championnat de France. On y va, image. A l'image de Casalbou, les Toulousains sont des malins. 5 jours avant d'affronter Dax en quart de finale de Coupe d'Europe, ils passent 44 points et 7 essais à Périgueux. C'est bon pour le moral et ça impressionne. Mais si les Rougiers-Noirs de Toulouse veulent donner l'impression d'être inarrêtables, les Dacquois, en rouge, ont aussi montré qu'ils savent donner des déculottés. Sur leur terrain, ils sont capables de tout, comme passer 6 essais à Grenoble, dont celui-ci de près de 100 m. Détrois européens, seuls les brévistes se sont fait battre. Face à Toulon, les finalistes du championnat de France pensaient déjà à leur quart de finale face à Klenkely. Une pénalité, 2 drops et 6 jours pour oublier cette petite défaite. Et on suivra les matchs sur France Télévisions pendant ce week-end. On garde la même forme de ballon, on passe aux Etats-Unis pour le football américain et les Dallas Cowboys qui ont réussi leur conquête de l'Ouest. Images avec les commentaires de Christelle Bertrand. Duel dans l'Ouest américain. Les 49ers de San Francisco en rouge ont dégainé les premiers face aux Cowboys de Dallas. Le candlestick park est plein pour soutenir son équipe. Mais les Cowboys répondent œil pour œil, touchdown pour touchdown. Chaque équipe a déjà gagné 5 fois le Super Bowl mais Dallas est le tenant du titre. Les Californiens mènent le match jusqu'au dernier quart temps. C'est alors que Steve Young, le quarterback attitré des 49ers, se blesse. Le nom de son remplaçant restera dans les mémoires pour cette énorme erreur. La balle d'Elvis Bach est interceptée par un Cowboy. Les Texans sont remis en selle, les Californiens mordent la poussière. Dallas finit le match avec une arrogante facilité. Dallas s'impose finalement 27. Avec cette victoire, les Cowboys se rapprochent de leur objectif. Une sixième finale de Super Bowl. Trois télégraphes avant de se quitter. Badminton d'abord, le russe Pavel Ouvarov a gagné pour la troisième fois le tournoi de Toulouse. En cyclisme, le Tour de Chine a été gagné par le Suédois Michael Andersson sans rouler la dernière étape. En fait, il fait tellement mauvais du côté de Shanghai qu'on a annulé la dernière étape. Et puis en karting, les 200 kilomètres d'Angerville ont été remportés par Mélis et Tevenin. Julien Mélis, 16 ans. Il faut se souvenir de ce pilote, ça deviendra très vite un grand. En tennis, ce week-end, extraordinaire exploit de la jeune Suissesse Martina Ingis. Elle a 16 ans, elle a pulvérisé Monica Seles 6-2-6-0 en 52 minutes et 2-7 en finale du tournoi d'Ocklande. C'est vraiment extraordinaire ce qu'a fait cette jeune fille. Il y a 7 ans, je regardais Monica Seles à la télé. Moi, j'avais 9 ans et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Bravo, Martina. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada